Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un outil sur Roblox Studio. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que tous les scripts utilisés dans cette vidéo sont disponibles dans le Discord et l'avantage d'être dans le Discord, ça vous permet de pouvoir poser toutes vos questions ainsi que de pouvoir discuter avec tous nos membres de la communauté. Sur ce, bon visionnage à tous ! Salut, c'est Nate ! Aujourd'hui, nouveau tuto sur comment faire un outil sur Roblox Studio. Mais attention, pour ça, il faut que vous ayez des plugins. Alors, je vous mets les liens aussi hauts que possible dans la description. Il vous faudra un plugin qui va vous créer des World Profile. C'est un plugin qui se présente comme ça. Je ne sais absolument plus le nom, donc il faut que je le retrouve. De toute façon, vous avez les liens en description. Et vous avez aussi le Toolgrip Editor. C'est deux plugins qui sont importants pour les outils qu'on va faire. Puisqu'en fait, si vous ne prenez pas ça, ça ne va tout simplement pas fonctionner. Et ça va vous envoyer à des... Enfin, c'est de la merde. Donc vraiment, il faut que vous ayez ces deux plugins. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce que je vais faire, en fait, je pense que je vais faire une sorte de carte. Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Genre Astude, machin. Donc, je vais faire une carte de couleur. Allez, on va prendre du vert comme ça. Je vais dupliquer mon part. Alors, vous allez vous dire, ouais, mais putain, Nate, là, t'as un peu abusé parce que là, là, c'est un peu grand ta carte. Là, c'est plus facile pour moi pour faire l'objet. Voilà. Donc, là, j'ai ma petite carte. Alors, oui, c'est vrai que c'est un peu grand. Et donc, maintenant, je vais un peu rapetisser le merdier. Je vais mettre tout petit comme ça. Voilà. Par contre, au niveau du matériel, je vais mettre smooth plastique parce que comme ça, voilà, nickel. Donc, on a notre petite carte. Elle n'est pas forcément très belle. Mais bon, c'est juste pour le tuto. Et maintenant, à partir de maintenant, ça va se compliquer. Alors, vous n'avez pas besoin d'un core aid. Il n'y a pas besoin. Puisqu'en fait, ça va tenir entre eux parce que ce n'est pas un objet qui va flotter dans l'espace. C'est un objet que vous allez tenir dans la main. Enfin, que votre personnage fait tenir dans la main. Bref. Alors, maintenant, ça va se compliquer. Donc, là, j'ai ma carte. J'ai envie que mon personnage, lorsqu'il prend l'objet en main, il tienne la carte, on va dire, du côté droit. Donc, de ce part-là. Alors, pour ça, il faut que vous renommiez le part sur lequel vous voulez que le personnage attrape. Et on va l'appeler handle. Donc, c'est celui-là. Je vais le rename handle. Donc, handle pour un bon français et handle pour un bon anglais. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est déjà une bonne chose. Et ce que vous allez faire, vous allez sélectionner tous les objets de votre part, sauf votre handle. Vous allez le couper et le foutre à l'intérieur de votre handle. Ce qui vous fait que lorsque vous prenez le handle, vous déplacez tout, on va dire tout l'outil en même temps. Une fois que ça c'est fait, on va se créer un tool dans notre workspace. Donc, pour ça, on clique sur le petit plus du workspace. Et c'est un tool. Donc, maintenant, on va couper notre handle et le mettre à l'intérieur de notre tool. Et une fois que c'est fait, je vais prendre mon tool et le mettre à l'intérieur du starter pack. Donc, si vous ne savez pas à quoi servent tous ces dossiers, je vais faire une vidéo, je ne sais pas trop quand, mais je vais faire une vidéo qui vous expliquera un peu à quoi servent ces dossiers-là. Et en l'occurrence, le starter pack, c'est simplement ce que vous allez avoir dans l'inventaire lorsque vous rejoignez le jeu. OK, vous avez vos parts qui sont à l'intérieur de votre handle, qui sont à l'intérieur de votre tool, qui sont à l'intérieur du starter pack. Mais, ce n'est pas fini. Bah oui, sinon, ce serait beaucoup trop facile. Et maintenant, on va sélectionner l'ensemble des objets qui composent notre outil, l'ensemble des parts en l'occurrence. Avec le handle, c'est important. Et vous allez cliquer sur le bouton Create Weld Profile de notre premier plugin. Vous cliquez dessus et vous voyez qu'il y a un script, il y a un object value et un local script qui se sont rajoutés directement dans notre outil. Et donc, ça, ça va permettre, en gros, à votre objet de tenir la route. Parce qu'en fait, si on ne prend pas ça, ça va faire n'importe quoi. Donc, c'est vraiment important. Une fois que ça, c'est fait. Donc là, vraiment, la grosse partie est faite. Alors, ce qui est bien, c'est que le script est déjà mis. Vous le voyez. Les scripts sont déjà faits. Donc, c'est plutôt cool. Donc, maintenant, le plus dur est passé. Et on va cliquer, juste cliquer sur notre tool. Et je vais exécuter mon deuxième plugin qui s'appelle Tool Grip Editor. Je le clique dessus. Vous voyez qu'il y a un dummy qui vient d'apparaître dans notre jeu. Et en gros, ça, ça va simplement servir à changer la position de votre objet en fonction de l'humanoïde. Donc là, on va supposer que le dummy, c'est un joueur qui attrape l'objet. Donc, si maintenant, je fais play, on aura la carte exactement dans la même position que le dummy dans le jeu. Donc, si je prends la carte, vous voyez, c'est exactement comme le dummy. Alors, oui, c'est tombé parce que j'ai pas cliqué sur Anchor. C'est normal. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que la carte soit verticale, qui nous montre la carte face, on va dire, à la personne en face. Donc, pour ça, on peut déplacer à l'aide du bouton Move. Et on peut rotate en cliquant sur W. Et donc, je peux tourner l'objet de 90 degrés vers le haut, comme ceci. Et vous voyez que là, franchement, c'est pas trop dégueu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter un peu. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est complètement dégueulasse. Mais vous allez voir en jeu, parce qu'il y a un petit truc de latence, c'est un peu chiant. Donc, j'ai monté mon petit objet. Et après, c'est à vous d'ajuster. Je le prends en main. Il est bien vertical, lui. Il montre bien l'objet comme je voulais. Et même si je me déplace, vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Et bien sûr, on peut renommer l'objet simplement en cliquant sur Rename votre tool. Et je peux l'appeler carte tuto. Voilà. Et donc, quand j'exécute encore le jeu, je pense que vous l'avez compris, la carte portera le nom de carte tuto. Voilà, tout simplement, comme ceci. Carte tuto dans l'inventaire. Et si jamais ça n'apparaît pas juste ici, bon, c'est impossible. Vous pouvez aller dans votre inventaire en cliquant ici. Inventaire. Et vous avez votre carte. Et vous pouvez changer l'emplacement dans votre inventaire. On parle assez pratique quand vous avez plusieurs objets dans l'inventaire. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, puisque je vais vous montrer comment faire en sorte que cette carte tuto apparaisse dans l'inventaire d'une et une seule équipe. En gros, les autres équipes n'ont pas accès à cette carte, sauf une. Sur ce, c'était Nek officiel. On se retrouve dimanche prochain. Salut.